Les efforts pour faire face à la pandémie se multiplient. Le centre de recherche en biotechnologie à Constantine est en phase de mettre au point un test de dépistage du nouveau coronavirus. Instantané, on pourra désormais dépister le coronavirus comme on le fait par une bandelette pour les diabétiques ou un test de grossesse. Une avancée ayant déjà eu l'aval du ministère de la Santé. Reportage Hassan Mettatla, commentaire Smaïl Belkaïdia. Le centre de recherche en biotechnologie de Constantine est sur le point de développer une technologie nouvelle qui permettra un dépistage du coronavirus d'une manière presque instantanée et très simple à utiliser. La technologie est basée sur les acides nucléiques qui lui donnent une forte sensibilité. Et en même temps, elle est très facile à utiliser parce qu'elle va être utilisée sous forme d'une bandelette. Et du coup, c'est ça la valeur ajoutée de cette technologie. Après avoir reçu le feu vert des autorités, cette technologie sera disponible dans très peu de temps. Si tout va bien, d'ici un maximum de mois, on aura la première bandelette développée au CRBT. J'espère et je le souhaite vivement avec l'aide de tout notre environnement et surtout l'application de nos ingénieurs et de chercheurs et de nos étudiants. Et ça, c'est parce que non seulement on ne doit pas attendre les autres pour développer ces technologies, et nous, on achète et on doit avoir la maîtrise technologique pour notre souveraineté. Une douzaine de chercheurs et ingénieurs composent ce groupe scientifique constantinois qui pourrait être le premier en Afrique à développer cette technologie avant-gardiste. Toujours à Constantine, la forte demande sur le gel hydroalcoolique a poussé l'entreprise Seydal à réorienter certaines de ses unités de production. Exemple, l'unité de fabrication de sirop convertie pour la fabrication du gel antiseptique. Smaïl Belraïdia Le gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains est au centre d'une grande tension sur le marché national, poussant la firme Etatik Seydal de Constantine à mobiliser les moyens nécessaires pour faire face à la grande demande sur ce produit antiseptique. Il a été décidé de lancer le gel hydroalcoolique au niveau du site de production de Constantine. Le premier lot a été effectué le 30 mars 2020. De cet essai, il a été décidé de commencer à produire ce gel à raison de 20 000 unités par semaine comme une première stade pour arriver à une production de 50 000 unités par semaine et arriver à une production mensuelle de 267 000 unités réparties sur les trois volumes 1 000 litres, 200 ml et 100 ml. La vocation originelle de l'unité de Constantine est la fabrication de sirop, mais la reconversion n'a pas été très difficile. C'est une usine récemment construite, selon les normes BPF, bien sûr. Elle est dotée de quatre lignes de fabrication et bien sûr de quatre lignes de conditionnement. Dans chaque ligne de conditionnement, la capacité de conditionnement est de 400 flacons par minute. Donc notre usine est dédiée pour la fabrication de la forme liquide non stérile, comme vous le savez, par exemple les sirops, les suspensions et les solutions. Mais vu la pandémie qui sévit actuellement dans le monde, et bien sûr Saïdal a toujours été présent pour répondre aux exigences du marché et à la demande de nos praticiens, les médecins et les pharmaciens. Donc notre centre de recherche et de développement a mis au point une formule, une formule simple pour la fabrication du gel hydroalcoolique. Répondant aux normes d'hygiène et de qualité, cette unité de production de Saïdal peut contribuer à atténuer la crise sur ce gel antiseptique.